Hello ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va passer une journée ensemble. Donc là j'étais dans mon lit sur ma Nintendo Switch sur Animal Crossing. Je grignote quelques petits M&M's, voilà, puisque le matin j'ai grave des nausées et j'ai pas faim quoi. Après avoir joué un petit moment, je fais mon lit, enfin en tout cas j'aère mon lit. Clairement je le fais pas tous les jours, en ce moment c'est quand ça va un peu mieux. On éteint le ventilo, on range un peu la table de nuit parce que la table de nuit c'est une cata, c'est vraiment... Éteint ce que j'ai vis dans mon lit en ce moment, c'est un peu compliqué. Ensuite quand j'ai le courage et une petite faim, je vais me faire un petit déj. Et franchement je petit déj tous les jours la même chose, des chocapics. Si vous me suivez, vous savez que mon petit déj c'est pas du tout ça habituellement. Mais depuis que je suis enceinte, mon alimentation l'a grave changé et les chocapics c'est vraiment ma vie. Genre au tout début je me nourrissais de ça genre 2 ou 3 fois par jour. Ensuite je me suis dit que j'allais aérer un petit peu. Donc en fait il faisait déjà chaud, du coup j'ai rentré le linge qui était sec. Et je voulais prendre mon petit déj dehors parce qu'il y avait grave du soleil. Mais en fait je suis vite retournée à l'intérieur parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et que je supporte pas trop la chaleur en ce moment. Ensuite je prends mes petits compléments. J'ai pas du tout vu une amélioration grâce à ça. Mais bon, ma sage-femme m'a dit que c'était bien d'en prendre étant donné que je mangeais pas beaucoup et tout ça. Mais bof ! Ensuite je vais me mettre de la crème. C'est la crème contre les vergétures etc. Spéciale femme enceinte. Donc je m'entartine bien le vent. J'en mets aussi sur la poitrine, fesses etc. Ensuite là j'étais obligée de sortir parce que j'avais une prise de sang à faire avant midi et demi. Du coup je m'habite, je me lave les dents mais c'est très très rare que je sors de chez moi à cette heure-ci. Mais là j'avais pas le choix. On se nettoie le visage. Vu le soleil qu'il y a dehors, je me mets de la crème solaire sur le visage. J'en mets pas sur tout le corps mais le visage au moins. Un petit peu de parfum et ensuite je prends les papiers dont j'ai besoin. Les lunettes de soleil, profitez-en pour bien les admirer parce que je les ai perdus. Enfin on me les a volés. Voilà. Je prépare mon sac, je prends mon portefeuille etc. Pour aller au labo. Je fais pas trop d'efforts clairement. Petite claquette etc. J'avais une tâche rubique d'ailleurs. Bref vous pouvez voir que mon ventre a un peu poussé quand même. Ensuite quand je reviens, je t'ai passé vite fait au petit supermarché à côté pour acheter 2-3 trucs. Je range mes chaussures, je les ai jamais traînées. J'enlève direct le pansement de la prise de sang parce que ça fait trop mal après enlever. J'ai pris des petits chips. J'ai voulu tester le chocorail, c'est pas ouf. J'ai repris des potatoes et des tomates cerises ma vie. Comme je reviens de l'extérieur, je me lave bien sûr les mains. Je vais laver mes petites tomates puisque quand on est enceinte, on lave bien les fruits et légumes. C'est hyper important. Et là je m'étais mis les jambes en l'air parce que d'avoir marché dehors avec la chaleur, j'avais les jambes lourdes. Je m'étais mis un petit peu sur mon iPad et ensuite c'est l'heure de manger. Et comme tous les jours, je mange des tomates avec de la mozza. Voilà déjà avant ça, j'aimais bien. Alors maintenant encore plus, le seul truc qui est trop triste, c'est quand t'es enceinte, tu peux pas manger de jambon cru. Moi j'aimais trop manger ça avec du jambon cru. On assaisonne le tout, vile d'olive, vinaigre balsamique, sel, poivre et herbe de Provence et c'est parfait. Ça fait plusieurs mois que je mange ça et je m'en suis toujours pas lassée. Ensuite je regardais des vidéos du GP Explorer. Est-ce que vous reconnaissez qui est-ce que je suis en train de regarder ? Là je faisais une petite pause parce que j'avais plus très faim et là comme vous pouvez voir, j'avais mal au ventre franchement d'avoir marché et tout. Je ressens les douleurs, voilà. Je bois de l'eau pour la millième fois de la journée et j'étais sur mon ordi, je remets de l'huile parce que je sens que ça me tiraillait le ventre. Et là en fait j'avais un rendez-vous chez la chasse-femme donc je me l'ai vite fait les dents, j'y vais. En revenant, j'ai pris une petite douche, j'ai débarrassé mon assiette, je me suis posée dans le petit lit. J'avais trop chaud. Ensuite j'ai envoyé mon arrêt de travail au travail, j'ai mangé quelques petites chips et j'ai mon album de Futur Moments. Ce livre est trop bien fait que je remplis au fur et à mesure. Il faut que j'imprime aussi des photos pour mettre dedans. Mais franchement il est trop cool. Il y a plein plein de trucs. Bon là c'est le ventre à mesurer, je ne l'ai encore pas fait depuis le début. J'ai joué un petit coup à la PS5 à Hogwarts Legacy. Mais pour vous avouer, je n'ai pas joué très longtemps parce que j'étais fatiguée. J'ai juste mangé un demi-pamplemousse parce que j'avais trop envie et que je kiffe le pamplemousse en ce moment. Enfin je kiffe déjà de base. Là j'en mange tout le temps. Comme j'avais pris ma douche, je remets évidemment de l'huile sur le ventre. Et j'avais super mal au ventre. Je pense que deux sorties dans la journée c'était trop pour moi. Du coup je fais chauffer ma petite bouillotte. Et je vais au toilette pour la millième fois de la journée. Ensuite je prends ma petite mélatonine pour aller dormir. Et au dodo. Voilà. En sachant que je mets mille heures m'endormir parce que j'ai du mal à trouver une position où je suis bien. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous fais des bisous. Bye. 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 C'est parti !